J'ai toujours aimé le cinéma et pour moi, je le déclare solennellement, le cinéma, c'est du plaisir. Après, on peut réfléchir sur des films, on peut écrire sur des films, mais il faut d'abord qu'il y ait un contact direct, passionnel avec l'écran. Quand la lumière s'éteignait, à ce moment-là, dans les salles de l'époque, j'étais comme transporté, j'attendais, je ne jugeais pas, je jouissais. Déjà, j'aimais beaucoup le cinéma américain, les films noirs, les films de musicals, les films de gangsters, bien sûr, certains films français comme Kelly Brume, que je considère comme un chef-d'oeuvre absolu, et puis les films comiques. À Toulouse, je me suis vaguement occupé du ciné-club de l'époque, et puis personne ne cherchait des films anciens qui pouvaient encore dormir dans les greniers, dans les caves. Et alors là, j'ai découvert en 1952, 1953, 1954, des films muets, format commercial, 35 mm, qui avait appartenu à des forains, des exploitants, des ambulants, des gitans, et ça a été le début de la cinémathèque. Nous avons trouvé deux films d'Hitchcock à Saint-Cernan, l'un qui s'appelait Le Ring, et l'autre, titre français, à l'américaine. C'était des films qui étaient en bon état, qui étaient complets, et qui étaient de Hitchcock. J'ai un environnement de collectionneur. Alors là, j'ai commencé à les mettre dans mon garage, comme l'Anglois, à Paris, les avait mis dans sa salle de bain. Et ça a été le début de la collection. Nous avons eu tout de suite, mettons, 300 ou 400 films de longs-métrages muets, 35 mm, et nous avons eu aussi de bons dépôts de films de 16 mm. Ce qui fait que, quand nous avons déposé les statues de la cinémathèque, ça a été plus tardif, nous avions déjà un millier de films de longs-métrages. Dans une cinémathèque, il y a deux volets. Il y a le patrimoine, c'est-à-dire la collection de films, et puis l'action culturelle, les projections, les publications, etc. Alors, je dois dire que, pendant des années, nous avons accumulé de la pellicule, et nous avons bien fait. Mais notre action culturelle, notre action extérieure, était, somme toute, assez faible. Alors, le changement qui se produit actuellement, ce n'est pas tellement l'agrandissement de la collection. Le transfert rue Duthor modifie du tout au tout les rapports de la cinémathèque avec les amateurs de cinéma. Et c'est le volet culturel qui, maintenant, prédomine. Mais, de toute façon, le patrimoine doit être maintenu, c'est fondamental. Merci.